Dans le coffre-fort du mémorial de la Shoah, Karen Tailleb préserve un document rare. Cette lettre est la seule écrite en français jamais retrouvée à Auschwitz. Elle a été rédigée le 6 novembre 1944 par Herman Trasvogel. Il sait qu'il va mourir, clandestinement, il adresse une dernière fois un message, véritable testament aux deux femmes de sa vie. C'est à la fois une lettre destinée à sa femme et à sa fille, donc très personnelle, où il va donner des conseils sur l'éducation de sa fille, de recommander à sa femme de refaire sa vie parce qu'elle est encore jeune, enfin des choses vraiment très personnelles et très intimes. Et en même temps, il a conscience qu'il doit transmettre un témoignage pour l'histoire. Et il donne là aussi des informations très précises sur la date du convoi, la composition du convoi par lequel il est arrivé de Drancy à Birkenau, sur le fonctionnement, comment il a pu survivre. Herman Trasvogel, né en Pologne, s'installe en France comme tailleur en 1929, avec sa femme Shiona et sa fille Simone. Il est arrêté en février 1943, puis déporté via Drancy à Birkenau, dans le convoi 49. Au camp nazi, il est utilisé comme sondeur commando, l'ignoble tâche du nettoyage des chambres à gaz. Certainement pas à la fin, mais à une période, les membres du sondeur commando étaient plutôt mieux nourris, mieux soignés, parce qu'on avait besoin d'eux pour exercer ce travail macabre. Ils étaient logés sur place dans les crématoires, complètement isolés du reste du camp, ils vivaient vraiment en vase clos, et du coup, ils étaient plutôt mieux traités au quotidien, sauf qu'ils étaient sélectionnés, comme on dit régulièrement, et envoyés eux-mêmes à la chambre à gaz. Tous les membres des sondeurs commando ont été assassinés quelques jours plus tard. La lettre d'Hermann, enterrée dans une bouteille sous les fours crématoires, est retrouvée à la libération du camp, par un membre de la Croix-Rouge polonaise, en février 1945. Remise aux autorités françaises, elle sera attribuée pendant près de 60 ans à un autre déporté, Chaim Hermann, avant que les recherches de Karen Tailleb permettent il y a un an d'attribuer ce récit à Hermann Trasvogel. Ses descendants ont choisi de confier le document au mémorial. Dans quelques semaines, la lettre sera exposée au public du mémorial de la Shoah à Paris, un nouveau témoignage clé de l'abomination nazie. Sous-titrage Société Radio-Canada